bonjour à tous nous sommes le 15 juin 2011 à tokyo au japon je suis là depuis le début de la crise nucléaire en fait je suis là depuis dix ans vous devez certainement vous demander qu'est ce qui se passe au japon comment la crise est contrôlée nous sommes comme je l'ai dit le 15 juin 2011 trois mois après l'explosion à fukushima et trois mois après les meltdown des réacteurs numéro 1 2 3 la crise est absolument pas contrôlée ici au japon je vais vous donner quelques informations qui sont dans la presse aujourd'hui un fermier s'est suicidé samedi un fermier s'est pendu dans son étable un pauvre fermier s'est pendu dans son étable samedi 13 juin 2011 dites moi pourquoi un fermier va se pendre si la situation est sous contrôle comment la crise est sous contrôlée faites la victoire contre le nucléaire on va distribuer trente cinq mille dosimètres aux enfants vous savez ce que c'est un dosimètre c'est une petite machine comme ça comme un thermomètre vous l'accrochez sur vous c'est les machines qu'ont les travailleurs dans les pouvoirs blancs ce dosimètre n'a qu'une seule fonction c'est de vous indiquer combien de radioactivité rentrent dans votre corps chaque heure en chaque minute c'est ça un dosimètre ça protège absolument pas voilà la situation aujourd'hui c'est ça l'excuse pourquoi vous avez besoin du nucléaire en france au japon en amérique en italie en angleterre dans tous ces pays ces pays sont des mafias des mafias du nucléaire ils vont nous enlever tous les pauvres plantes dans le monde sans condition sans condition le monde dans le pion et on nous dit et on vous dit que ça ne va pas affecter la santé donc en france on doit vous dire que tout va bien parce que vous êtes le premier pays nucléaire du monde c'est vous c'est la france je veux dire on vous raconte des conneries depuis 30 ans que l'iran fabrique ça fait 30 ans qu'on fabrique des coupables pour vous faire détourner les yeux pas que vous êtes acteur vous êtes acteur vous êtes acteur vous vous êtes le premier proliférateur de nucléaire du monde que vous en france vous avez trois mille bombes atomiques c'est ça qui se passe partout dans le monde la plupart des gens pensent comme ça il faut survivre on va vous imposer des centrales nucléaires tout en choux les fermiers les producteurs de vin qui vivent là en bourgogne à bordeaux prier prier que ça n'arrive pas dans votre région c'est en france qui a le plus de nucléaire dans le monde c'est la france qui prolifère l'énergie nucléaire dans le monde vous parle de l'économie de l'argent vous allez rester en vie c'est maintenant faut pas attendre que l'affaire se calme parce que vous allez l'oublier c'est maintenant que ça se passe il ya plus de vignoles il ya plus de terre il ya plus de gosses il ya plus rien il ya plus que des dosimètres qui font bip 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 sur cette putain de planète faut se réveiller les français on a besoin de vous dans le combat vous allez rester en vie merci 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 merci